Bonjour ! Hier, samedi 11 février, c'était la journée mondiale des malades. Et des femmes de science. Et la journée européenne du 112. Mais là, on va parler de la journée mondiale des malades. Cette journée est une fête de l'église catholique romaine qui a été instituée par le pape Jean-Paul II et qui est fêtée chaque année depuis 1993. La date du 11 février est un hommage à Notre-Dame de Lourdes qui est fêtée ce jour-là et un moment pour les croyants cherchant un temps spécial de prière et de partage pour la souffrance. Lourdes a été choisie car les pèlerins et les visiteurs de Lourdes sont supposés pouvoir être guéris par les intercessions de la Vierge. Maintenant que vous en savez peut-être un peu plus sur l'origine de cette fête, je voudrais être clair sur le fait que vous croyez ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous faites partie des gens qui disent qu'il y allait prier pour le rétablissement de quelqu'un d'autre, cette vidéo n'a pas pour but de dire que vous êtes une mauvaise personne. D'ailleurs, les exemples que j'utilise ne concernent pas toutes les personnes qui disent prier pour une autre. Le but de cette vidéo est de vous exprimer 5 raisons pour lesquelles cette expression peut parfois heurter les personnes malades et peut-être spécifiquement lorsqu'elles sont malachroniques ou en fin de vie. J'estime avoir beaucoup de chances de vivre dans un pays où on entend peu souvent cette phrase. Dans d'autres pays ou dans d'autres langues, c'est assez commun d'entendre dire qu'une personne va prier pour nous. Je le constate depuis que je discute en anglais avec des gens sur les réseaux. Parfois, ce genre de phrase pourtant bienveillante m'a heurté. D'autres fois, j'ai même l'interlocuteuriste qui avait des propos carrément déplacés en disant qu'en priant Jésus le Sauveur, je serai rétabli et que c'est à cause du fait que je n'ai pas la foi que je suis malade. Ouch ! Première raison pour laquelle, selon moi, il est déplacé d'annoncer que vous allez prier pour la santé d'une personne, vous vous placez comme le sujet concerné tout en vous déchargeant du problème. Parce que vous vous sentez impuissant, vous remettez le problème à vous et à votre croyance. Je vais prier pour toi. Le problème est que quand vous le dites à une personne malade, cela peut donner l'impression que vous ne cherchez pas réellement à la comprendre ou que vous vous détournez de sa souffrance ou que vous vous l'attribuez comme une mission à régler et que vous le faites d'une manière qui semble être active dans son établissement alors que ce n'est pas réellement le cas. Plutôt que de dire cette phrase, si vous tenez réellement la personne, demandez-lui comment vous pouvez l'aider, cela aura bien plus de valeur à ses yeux. Deuxième raison, vous n'avez peut-être pas les mêmes croyances. Imaginez que vous soyez une personne malade et que quelqu'un d'une autre croyance que la vôtre vous dit que leur divinité va vous soigner et pas la vôtre. J'en connais qui seraient offensés. À moins que vous soyez sûr des croyances de la personne malade, évitez ce genre de phrase car cela dénigre ses propres croyances et valeurs au profit des vôtres alors qu'elle est au cœur du sujet de la discussion. Troisième raison, c'est une convention sociale et ça n'a pas de poids. Certaines personnes disent des phrases comme « je vais prier pour vous » par pure politesse et sans en penser un traître mot. Je ne sais pas à quel point c'est fréquent en Suisse, là où on est visiblement moins religieux que dans d'autres pays, mais dans la communauté anglophone, je vois tellement tout le temps cette phrase dite par de parfaits inconnus et parfois sans lien aucun avec le contenu de la discussion que j'en suis venue à la conclusion que, pour certaines personnes, cette expression est devenue une convention sociale, au même titre que de demander « comment allez-vous » sans réellement écouter la réponse. D'ailleurs, si on peut arrêter de demander « comment ça va » sans s'y intéresser réellement au passage, ce serait très utile parce que bonjour la confusion quand on galère avec les conventions sociales. Quatrième raison, cela peut rendre mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on doit répondre après ça ? Quand la personne n'est pas croyante ou n'a pas la même religion que vous, elle a le choix entre acquesser poliment et se sentir mal à l'aise car elle n'a rien demandé, avec le sentiment qu'en ne réagissant pas, elle se retrouve dans un mensonge tacite qui prétend qu'elle est contente de cette situation, ou entrer en confrontation en disant que ce ne sont pas ses croyances, ce qui la fait paraître comme une personne ingratée, mal élevée. Dans les deux cas, c'est gênant. Cinquième raison, cette idée de guérison miracle par la prière fait du mal au malade. Que la personne soit croyante ou non d'ailleurs, si elle est croyante, elle va se fustiger en se disant que la raison de sa maladie est peut-être une punition divine ou que sa divinité l'a abandonnée. Si elle est non croyante, c'est le ressenti qu'elle reçoit des personnes qui disent « prier pour elle » et que si elle n'accepte pas de prier ou ne veut pas que l'on prie pour elle, c'est un peu de sa faute et bien fait pour elle si elle est malade. D'ailleurs, l'autre discours comme quoi « les croix les plus lourdes sont faites pour les personnes les plus fortes » c'est du bullshit aussi. Les personnes malades ne se sentent pas mieux quand on leur dit ça et peut-être même leur contraire si leur santé mentale est au plus mal car ça les culpabilise de certaines pensées qu'elles pourraient avoir. Elles ont besoin de compréhension et de soutien, pas d'être blâmées ou adulées à cause de leur maladie. Si vous voulez prier pour le rétablissement d'une personne, faites-le, vivez votre foi mais ne l'annoncez pas si vous n'êtes pas sûr que l'autre personne apprécie sincèrement ce geste car en voulant faire quelque chose de bien, vous pouvez la rendre mal à l'aise voire la blessée. Priez de votre côté et si la personne se rétablit, tant mieux ! Mais n'allez pas ensuite annoncer que c'est grâce à vous car vous avez prié pour elle parce que vous serez perçu comme quelqu'un qui a un ego mal placé et qui fait tout tourner autour d'elle lui-même ou de sa religion. Vous pouvez prendre soin et montrer de l'affection à une personne malade de bien d'autres manières en lui proposant de l'aide ou de la distraction, en l'informant que vous êtes disponible si besoin, en lui offrant une petite attention qui lui fera plaisir. Et si la personne n'a besoin de rien d'autre que de tranquillité, respectez sa demande aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle touchait un sujet aussi sensible que la religion. Si vous avez des avis à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501